Marianne a compris le petit jeu de Renaud dans Demain nous appartient. Lors du précédent épisode, ce dernier a organisé un dîner avec Sébastien. A l'hôpital, Marianne confie à Chloé que le comportement de Renaud l'a mise mal à l'aise la veille. Sa fille lui conseille alors de mettre les choses au clair avec le procureur. Aussitôt dit, aussitôt fait. Marianne retrouve Sébastien et s'excuse du comportement de Renaud. Le procureur pense que son mari était jaloux et a raison. Marianne décide de couper court et lui rend son cadeau. Sébastien accuse le coup difficilement. Charlie reçoit un SMS de son ex Jules dans Demain nous appartient. Elle tente de rendre jaloux François, mais ce dernier n'est pas dupe. Il lui affirme qu'elle peut le rejoindre boire un verre sans problème. Au spoon, attablé avec Jules, Charlie croise Soissic. Cette dernière provoque Charlie et ajoute qu'elle ferait un beau couple avec Jules. Cependant, Charlie rétorque que pour elle, quand une histoire est terminée, c'est définitif. Jules se renfrogne. Un peu plus tard, Jules confie à Gabriel son plan pour reconquérir Charlie. Ce dernier le met en garde, car pour lui, la jeune fille est folle amoureuse de François. La jolie Brune rejoint les deux garçons et refuse de boire une bière. Jules se moque d'elle et trouve qu'elle est devenue coincée depuis qu'elle est avec François. Piqué, Charlie accepte la bière. Elle décide même d'organiser une grosse soirée chez Sylvain et Christelle. Nathan comprend qu'elle veut prouver à Jules qu'il a tort. Nathan la prévient, ce dernier pourrait se méprendre sur ses attentions. Demain nous appartient épisode du 28 mars. Tous les indices sont contre Benoît dans Demain nous appartient. Lisa en est sûre, Benoît est le meurtrier de ses parents dans votre série favorite. Martin lui rappelle qu'ils ne sont encore certains de sa culpabilité. Or, Benoît utilise le même savon que l'assassin, il devait connaître Alma et Benjamin puisqu'il n'a pas prononcé un seul mot. De plus, la clé USB retrouvée chez les Delcour provient de Lille et Benoît vivait à Roubaix au même moment. Georges a aussi découvert que le professeur a subi une greffe de moelle osseuse en 2019, pile au moment où l'assassin a fait une pause. Très inquiète, Lisa se rend au lycée dans Demain nous appartient. Elle prévient sa sœur de ne pas s'approcher de Benoît. Non loin de là, Audrey rend visite à Benjamin qui s'est installé à l'hôtel. Ce dernier refuse de manger, il n'a plus le cœur à rien. La jeune femme lui demande alors si Adrien a été mis au courant, mais ce n'est pas le cas. Audrey lui propose de le faire, mais Benjamin estime que c'est à lui de l'appeler. Peu après le départ de son ami, Benjamin prend son courage à deux mains et appelle le fils d'Alma. Au commissariat, Georges explique à Lisa que le bornage du téléphone de Benoît indique qu'il se trouvait chez lui le soir du meurtre d'Alma. Lisa pointe du doigt qu'il a très bien pu laisser son portable à son domicile. Cependant, Georges lui indique que son téléphone a bien borné chez Alma à 15 heures comme il leur avait dit. Néanmoins, juste après, le bornage disparaît. Selon Benoît, son portable était déchargé, mais Lisa refuse d'y croire. Martin lui rappelle alors qu'ils ont déjà accusé à tort de suspect. Benoît est innocent. Martin se rend au lycée pour interpeller Benoît afin de l'interroger. Au cours de l'audition, le commandant Constant lui montre le savon à barbe utilisé par l'assassin. Benoît admet qu'il utilise le même et qu'il est déjà allé au bar des Amis à Lille. Tour à coup, Benoît comprend qu'on l'accuse de meurtre d'Andemain nous appartient. Benoît tombe des nus quand il réalise qu'on le soupçonne même d'avoir assassiné ses propres parents. Martin lui demande ensuite de montrer ses bras où il trouve des traces de piqûres. Lisa est persuadée qu'il se prélève une goutte de sang pour signer ses crimes. Cependant, derrière la vitre sans teint, Sarah estime qu'il a l'air sincère. Néanmoins, concernant les traces de piqûres, Benoît indique qu'il font fausse route. En effet, depuis sa l'osémie, il est contraint d'être suivi très régulièrement. D'ailleurs, sa dernière prise de sang date de la veille et son infirmière pourra le confirmer. Le commandant Constant demande ensuite à voir son flanc droit, mais Benoît n'a aucune trace du coup de batte donné par Roxane. Sarah comprend alors qu'ils sont en train de se tromper et d'accuser un innocent. Cependant, Lisa reste bornée et ne veut rien entendre. Benoît clame son innocence et admet que tous les indices convergent vers lui. Mais pas par hasard. Il est persuadé que le tueur en série le suit depuis le meurtre de ses parents. Benoît confie se sentir constamment traqué. D'autre part, George annonce à Sarah et Lisa que l'ADN du tueur ne correspond pas à celui du professeur de SVT. Sous-titrage Société Radio-Canada But who needs a heartache? I am a man, she is a woman I am a man, she is a woman